Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Laissez bronzer les cadavres réalisé par Hélène Catté et Bruno Forzani. L'histoire, ça se passe au bord de la Méditerranée et nous allons suivre un braquage, celui d'un fourgon de lingots d'or et on va suivre notamment le groupe de braqueurs ainsi que l'endroit où ils vont se réfugier pendant les 10 heures qu'ils vont suivre. Ouais, ça laisse pas mal de mystères, c'est bien de rester comme ça. Catté et Forzani, si vous ne connaissez pas ceux du haut de metteurs en scène, je vous invite fortement à voir leurs deux précédents métrages qui, même s'ils sont assez difficiles d'accès dans le genre du cinéma de genre, il reste tout de même deux auteurs fantastiques à suivre dont l'évolution dans le cinéma français et dans la production de visuels de genre est assez géniale en fait parce que c'est leur troisième long métrage, Laissez bronzer les cadavres, c'était un projet qui leur tenait à cœur depuis une bonne dizaine d'années et leurs deux précédents films leur ont donné la notornité nécessaire pour pouvoir porter ce genre de projet à l'écran. Et on a envie de dire merci parce que très franchement, il faut des films comme Laissez bronzer les cadavres pour que le cinéma de genre, hexagonal et francophone, arrive à porter ses couleurs très haut et le plus loin possible parce que c'est rafraîchissant ce genre de métrage. C'est très imparfait, mais waouh, c'est une vraie claque que nous offrent Forzani et KT, ça fait du bien, clairement. En termes d'écriture, ils se sont donc basés sur le bouquin de Jean-Patrick Manchette et Jean-Pierre Bastide qui date de 1971, donc c'est un sacré bouquin. Et en fait, c'est venu tout simplement d'une idée très bête. Ils voulaient adapter ce roman depuis très longtemps et suite à une rencontre où on leur a dit que c'était un roman réputé inadaptable, ils se sont dit, c'est bon, c'était le mot qu'il nous fallait pour avoir envie d'adapter ce roman à l'écran. C'est très bien adapté. En termes d'écriture, c'est une écriture à la fois très cinématographique et en même temps très proche d'un roman. Et ce qui est génial en fait, c'est qu'au-delà de l'adaptation qu'on peut y voir, le film porte avant tout en lui l'esprit de Kate et Forzani. Il y a cette même envie de distiller tout au long du film une ambiance, une rythmique et une galerie de personnages qui vont faire qu'on va se sentir totalement relié à chacun de ses héros, même de ses anti-héros on peut le dire, et on va vouloir voir jusqu'où ils vont être capables d'aller pour réussir leur coup ou pour au moins essayer de s'en sortir. Et résultat, ça prend au trip et ça arrive vraiment au même spectateur. Après, c'est un concept qui est assez limité en termes d'écriture parce que le cinéma de Forzani et Kate est avant tout un cinéma visuel. Donc en termes d'écriture, on voit rapidement les grosses ficelles se tendre et les limitations de l'écriture se portaient à l'écran. Et ça se ressent notamment dans le choix de vouloir découper le récit dans une temporalité qui peut sembler linéaire et qui par moments va jouer avec cette linéarité pour faire rebondir l'action et la faire ressortir un petit peu. Mais il faut bien reconnaître que celui-là, en termes d'écriture, c'est un de leurs métrages les plus simples et en même temps les moins accessibles parce que résultat, c'est une narration qui est tellement épurée qu'il n'y a pas la profondeur qu'on pouvait trouver dans leurs précédents métrages. Et là-dessus, ça déçoit un petit peu parce que là où Amer et L'étrange couleur des larmes de ton corps étaient des longs métrages qui avaient une densité narrative absolument immense malgré leur côté très épuré, le classicisme en fait de la narration de Laissez-Bronzer les cadavres fait perdre justement cette force que l'on pouvait retrouver dans leurs précédents métrages. Mais en termes de pure mise en scène, Forzani et Cathé livrent clairement un de leurs films les plus aboutis parce que si leurs deux précédents métrages étaient beaux, Laissez-Bronzer les cadavres est sublime. En termes de photographie et de construction du cadre et de la rythmique, j'ai rarement vu un cinéma de genre aussi abouti et aussi fulgurant du début à la fin. Chacune des images transpire une immersion voulue par ces deux metteurs en scène qui fait que le spectateur est imprégné par chacune des émotions qui se dégagent de la pellicule et de la caméra. Le plan qui est derrière moi n'est qu'une infime partie de tout ce que le film vous propose en termes de mise en scène. Et pour vous donner un ordre d'idée, le tout premier plan qui traverse une toile de peinture pour ensuite faire ressortir le décor est un de ces plans qui vous montre tout de suite l'ambition démesurée que les deux metteurs en scène ont avec leur caméra et avec leur direction de la photographie. C'est rare de voir des metteurs en scène aussi bien maîtriser leur mise en scène avec un aussi petit budget. Parce qu'il faut rappeler, et ça c'est important, que les films de Forzani et KT sont des très petits budgets. Des films qui ne coûtent rien, mais qui sont tellement débordants d'émotions, qui sont tellement débordants d'idées, d'inventivité. Enfin, c'est simple, pour vous donner un ordre d'idée, chacune des secondes de ce film, il y a une idée de mise en scène, une idée de cadre, une idée de dynamique, une idée de rythmique, un enchaînement, un raccord, quelque chose qui fait que ce film est beau, voire même putain de beau, littéralement. En termes de casting, comme souvent chez Forzani et KT, c'est des gueules de cinoches qu'on a l'habitude de voir, mais dont on ne retient pas forcément les noms. Et là, il faut reconnaître qu'entre Bernie Bonvoisin, Marc Barbé, Michelangelo Marchese, Marine Sincilly, Elina Lonson et Stéphane Ferrara, ils ont tous des gueules de cinoches. Mais genre vraiment tous des gueules de cinoches. C'est hallucinant, mais ils se sont entourés d'un casting. Tout le monde ressort, tout le monde est éclatant. C'est impossible de distiller ou de ressortir une performance en particulier. Ils sont tous impériaux dans ce film. Genre vraiment impériaux. Et au final, Laissez bronzer les cadavres, c'est clairement un film qui, en termes d'écriture, est bazardeux. A plein d'idées à la seconde, mais n'arrive pas forcément à être structuré. Et trop limité par une structure simpliste. Mais c'est tellement beau. C'est tellement fort. C'est tellement juste comme cinéma. C'est un vrai cinéma de genre qui parle avec les tripes et avec des images. Avec des images qui sont criantes d'émotions, qui sont criantes de cinéma avant tout. Et rien que pour ça, Laissez bronzer les cadavres de Hélène Catté et Bruno Forzani. Si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas une seule seconde. C'est un film coup de poing et ça fait du bien dans le cinéma de genre. Clairement. A plus.